Hommage à Massimo Souzine, avec ce rassemblement chanté par des amis du militant nationaliste assassiné, face à une foule presque exclusivement composée de militants et de responsables nationalistes, avec aussi des associatifs et des culturels présents. Hommage encore avec cette minute de silence, juste avant le débat. L'émotion est en fait présente partout, jusque dans les prises de parole. Premier à se saisir du micro, les proches de Massimo Souzine. Les mots se font tranchants. Pour son oncle, la mafia est déjà là. Il accuse directement les bandes mafieuses d'avoir assassiné son neveu parce qu'il s'opposait à elle. C'était assassiné parce qu'il s'opposait à une ronde, à un quartier. Cette ronde est liée à une ronde plus puissante dans l'Aiagio. Cette ronde est liée à d'autres ronde dans l'Aiagio. Il s'est voué faire, à spazer la strada dans l'Aiagio, la permettant à certains des patronistes d'utiliser au territoire. A ronde de l'Aiagio s'hanno participé à certaines actions qui permettent de ne pas dire que ce service soit à l'Aiagio. Et que ce service soit tombé dans la masse. Et la réalité qui est bonne. Johnson Tupacentut demande au Corse présent de continuer le combat de son nouveau. Son discours est alors longuement applaudi par les centaines de personnes présentes dans la salle. Toutes les familles nationalistes y sont représentées. Toutes affirment qu'elles rejettent ce système de voyoucratie ou de mafia car pas tout le monde n'est d'accord sur la sémantique. En revanche, plusieurs élus s'expriment pour demander que les erreurs du passé ne se reproduisent pas, leurs craintes, que la rumeur ou encore la manipulation tuent encore. On n'a pas le droit, parce que des choses pourraient nous diviser, de laisser prospérer des logiques de conflit par la rumeur, par l'affrontement à l'arrivée, par le conflit qui ne dit pas son nom, parce que ça prépare d'autres drames. Nous, nous avons comme but de construire notre nation. De construire notre nation. Et construire notre nation, ça veut dire qu'entre nous, ça veut dire qu'entre nous, nous n'avons pas le droit de franchir certaines lignes. Puis des syndicalistes, des représentants d'associations communiantes prennent à la tour leur parole et accusent notamment les responsables nationalistes de ne pas être à la hauteur face à ces dérives. Dans la salle, justement, seuls les nationalistes sont présents, les autres groupes politiques n'ont finalement envoyé aucun représentant. Le débat continue en ce moment. Une première annoncée, faite par Johnson Platt-Saint-Softi. Il annonce la création d'un autre collectif antimafia à Carjez et appelle à la naissance d'un réseau de collectifs pour qu'ils travaillent ensemble. que l'on pense, la hélas, c'est trop connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada